Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et les enfants rentrent cet après-midi. Normalement, ils sont censés arriver à 14h30 parce qu'Eric est tendu matin, l'après-midi, il fait une sieste. Donc, c'était soit ils me les ramenaient avant et du coup, les enfants étaient obligés d'attendre avec sa copine ou tout seul, je ne sais pas, pendant qu'ils dorment et ensuite, ils me les ramenaient. Ou alors, ils me les ramènent avant et ensuite, il va dormir tranquille. Donc, moi, j'avoue qu'il me manque beaucoup, les enfants. Donc, du coup, je lui ai dit, ben, en vrai, j'aimerais bien avant. Et il a demandé aux enfants. Les enfants avaient envie de rentrer aussi. Donc, du coup, c'est réglé. Ils arrivent cet après-midi à 14h30. Donc, moi, je suis très motivée aujourd'hui. Je suis très contente et voilà, j'ai hâte, vraiment. Du coup, moi, je m'apprête à faire le ménage. Alors, j'ai ce sac dans le canapé depuis au moins trois jours. Ce sont, en fait, mes accessoires d'onglerie. Le truc, c'est que je ne sais pas dans quoi les ranger pour les transporter. Donc, ah, j'avais gardé une boîte à chaussures. Peut-être que ça rentrerait dans la boîte à chaussures. Il faut que je voie parce que comme j'ai la lampe, j'ai de la lampe et puis j'ai la boîte de papillotes. Je ne sais pas. Il faut que je voie. Mais en tout cas, il faut que je trouve une boîte dans laquelle ranger ça proprement et correctement pour justement que ça ne prenne pas trop de place dans les cartons, que ça reste accessible. En plus, ça, il faut que je le garde avec moi parce que j'en ai besoin souvent pour les ongles. Donc, il faut que je... Ou alors, je le laisse dans le sac et puis je glisse ça dans ma valise. Peut-être ça. C'est peut-être mieux. Donc, je vais réfléchir à tout ça. J'ai une lessive à plier là que je vais faire tout de suite. J'en ai une à étendre. Et ensuite, je vais m'atteler au paquetage de ma chambre. Alors, oui, oui. Donc, action, motivation. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 16h30 et c'est l'horreur. Je suis en train de faire un tri de dingue. Alors, j'ai commencé le tri de mon armoire. Je n'ai pas fini. Là, je suis en train de vider ça. Donc, du coup, c'est de la paperasse, de la paperasse. J'ai jeté un nombre de choses. C'est hallucinant. Et ça tombe bien. Les ordures passent aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai rempli ma poubelle là. Et là, j'ai quelques documents à classer dans mon classeur familial. Et puis ensuite, je vais préparer mes cartons en fonction de ce que je dois garder près de moi chez mon frère ou ce que j'envoie direct au garde-meuble, en fait. Donc, en fait, c'est ça, je crois, la complexité dans la façon de faire les cartons. C'est vraiment de dissocier ce dont je vais avoir besoin chez mon frère ou pas, ne sachant pas combien de temps on va y rester. Normalement, c'est trois semaines, mais on ne sait jamais. Donc, bon. Puis alors, quand je vais devoir m'attaquer à ça, on n'en parle même pas. Ça va être l'horreur. Donc, tout ça, c'est une pile que je dois emmener dans les, vous savez, les bennes là de textile. Sauf que, en fait, sur ma commune, la dernière fois que j'y suis allée, elle était pleine. Et vu que les dépôts à la sauvage sont un petit peu pénalisés d'amendes assez lourdes, je n'ai pas envie d'en faire. Et je n'ai pas envie non plus d'aller. Je vais envoyer Adam tout à l'heure, vu qu'il, lui, il voyage en vélo tout le temps. Je vais l'envoyer vérifier si la benne, elle a été vidée ou s'il y a encore, dans les trappes, il y avait des sacs tellement on ne pouvait plus tourner le truc. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais bref, du coup, je continue. Je continue, les enfants sont rentrés. Adam est parti jouer avec son copain. Comme il est là-haut dans la chambre, Elsa est parti à une activité à l'église. Et mon fidèle compagnon, qui a les cheveux qui ont beaucoup, beaucoup poussé. Mais je trouve que ça lui va vachement bien. Maintenant, quand je fais comme ça, ils me vont... Mais ça te va bien, je trouve, d'avoir les cheveux plus longs, parce que d'habitude, on les coupe toujours très, très courts. Tu les aimes bien quand ils sont comme ça ou pas ? Moi, toujours les couper comme ça. Oui, autour, mais dessus, je trouve que ça te va bien, la mèche plus longue. Moi, je vais garder mes cheveux longs. Tu veux les garder longs ? Oui. Ok. J'aime bien, moi aussi. Aussi, après, je vais avoir... Je vais avoir les cheveux qui vont m'arriver jusqu'au jour. Tu te rendites. Tu changes. On ne les voit pas grandir, ces petits bouts. Là, par contre, j'ai enchaîné les lessives. Ça se voit, d'ailleurs. J'enchaîne les paniers. J'ai lavé les plaides du canapé. Là, j'ai une lessive qui est en train de sécher. J'en ai détendu une partie déjà, parce que les plaides, je les ai mis en 10 minutes. Ils étaient secs, donc je les ai détendus tout de suite. Là, je suis en train de laver les cartables. J'ai vidé une valise des enfants, parce qu'ils m'en ont ramené, je ne sais pas combien. Du coup, la valise, là, c'est à Emeline, donc il faut que je la lui rende. Normalement, je suis censée l'avoir après-demain. Ce n'est pas encore sûr-sûr, mais normalement, j'ai encore ce sac-là. Mais ça, c'est que du linge propre, donc c'est pareil, c'est à ranger. Là, le sac, c'est à ranger. Le premier panier est à ranger, celui-là est à plier. Et puis, après, j'ai lavé les trousses, les cartables, parce que tout ce qui peut être réutilisé sera réutilisé. Dans notre cas, à nous, moi, le cartable, ils ont le même. Tout le temps de la primaire, ils ont le même. C'est-à-dire que là, Marceau, il avait un petit sac à dos pour aller en maternelle, mais comme il rentre au CP, là, dans deux semaines, du coup, il a son premier vrai cartable, son premier et son unique, d'ailleurs, vrai cartable que j'achète, en fait, au moment du CP et qu'il garde jusqu'au CM2, en fait. Et après, il passe sur un sac à dos quand il arrive au collège. Donc là, on l'a commandé tout à l'heure, son sac, il est trop mignon. Je vous montrerai quand on le recevra. Et puis, du coup, j'ai lavé celui d'Adam pour qu'il soit impeccable pour la rentrée. Du coup, les sacs sont tous vidés, les trous ont tous été vidés. Elles sont en train d'être lavées. J'en ai retrouvées, mais des trousses, on en a, mais une quantité. Alors, on a celle-ci, qui est que, en fait, c'est la préférée de Marceau. Il veut absolument la prendre pour aller à l'école, sauf qu'en fait, j'ai regardé et elle est quand même un petit peu usée en dessous. Alors là, évidemment, vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais quand on regarde à l'intérieur, moi, je trouve qu'elle est un petit peu usée. J'ai retrouvé celle-ci, d'ailleurs, que je l'ai mise dans le carton, alors que je ne l'ai pas lavée. Je vais la mettre dans le panier, plutôt. Celle-ci. Et Adam, il y a la sienne qui est dans la machine. Là, c'est une trousse à double compartiment. J'en avais gardée. Enfin, j'en ai récupéré une autre, mais je l'ai utilisée pour autre chose, parce qu'en fait, elle est trop tachée. Et je ne donnerai ça à personne pour aller à l'école. En fait, ils ont écrit dessus. Donc du coup, dedans, j'ai mis tout leur crayon de couleur et leur feutre qu'ils utilisent à la maison pour faire du coloriage. Donc, il y a un vent dehors. Ça fait sécher le linge à une vitesse. C'est trop bien. Donc voilà, pour vous tenir un petit peu au courant, du coup, je vous montrerai la livraison du cartable. On l'aura mardi ou mercredi. Et puis, là, du coup, je termine mon classement. administratif. Et puis, en même temps, je fais les cartons, quoi. Parce que c'est nécessaire. Donc, je vais finir après le tri de mon armoire. Et normalement, je devrais avoir pacté ma chambre ce soir. Normalement. On est samedi soir. Samedi soir, il est 23h. Et on est rentré, je dirais, à 22h. Non, on est rentré à 21h40, je crois. Puisque les enfants ont allumé à la télé. Et c'était The Voice. Et ils ont remis au début. Donc, aujourd'hui, c'est une journée très, très, très agréable. pour la simple et bonne raison que nous avons vu ma copine Emeline. Et c'est dingue parce que j'ai l'impression, en fait, qu'on a passé aujourd'hui le meilleur moment qu'on ait passé depuis qu'on se connaît, en fait. Et je me dis, c'est dommage d'avoir attendu, finalement, de devoir partir pour profiter autant. Parce que c'est vrai que ça fait six ans qu'on se connaît avec Emeline. Et, ben, en fait, on a passé un grand moment de papotage. On est partis au parc. Ensuite, on est revenus. On a pris le goûter tous ensemble ici. Alors, nous, c'était blablabla, 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 blablabla. Adam et Paul, ils étaient là-haut en mode, on chante, on joue à cache-cache. Franchement, complicité. Mais, en fait, Adam et Paul, ils ont le même âge. Ils ont quatre mois d'écart, je crois. Même pas. Ils ont deux mois d'écart. Adam, il est de début décembre et Paul est de fin janvier. Ils ont deux mois d'écart. Et, bizarrement, ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, Paul, il est au potentiel comme Com. Et, du coup, Paul et Com, c'est les deux mêmes. Mais, vraiment, les deux mêmes. Et, donc, du coup, ils s'entendent à merveille. Ils ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies, les mêmes idées. Enfin, c'est incroyable parce qu'ils n'ont vraiment pas le même âge. Vu que Paul, il a neuf ans et Com, il en a douze, quoi. Et, en fait, ils s'entendent super bien. Donc, toute la journée, il était très content de passer du temps avec Adam. Parce que, contrairement à avant, le fait que Com ne soit pas là, du coup, Paul a passé du temps avec Adam. Donc, Adam était très content. Et, ça s'est super bien passé. Même si, voilà, Paul, il a demandé plusieurs fois à quelle heure entrer Com. Est-ce qu'il allait le voir avant de partir, etc. Au début, je n'étais pas sûre. Et, en fait, Emeline a fait traîner le temps. Après, on n'avait pas vraiment envie de se séparer non plus. Parce qu'on ne savait pas si, après, aujourd'hui, on allait se revoir. Et donc, enfin, avant que je parte, je précise. Parce qu'après, on va se revoir, bien sûr. Mais, on ne savait pas si on allait pouvoir se voir avant que je parte. Et, du coup, on faisait traîner le temps le plus qu'on pouvait. Et, finalement, les enfants sont rentrés. Donc, ils ont pu se voir. Et, en fait, Emeline a organisé. Puisque, moi, du coup, j'étais en train de discuter avec Martine, qui a ramené les enfants. Et, en fait, elle a organisé avec son chéri un dîner. Bon, un dîner, pas chez eux. Mais, on est allé au resto, en fait, tous ensemble. Enfin, au resto, au McDo, pardon. Tous ensemble. Donc, elle, avec ses trois enfants, son conjoint. Et, moi, avec mes quatre enfants. Et, franchement, c'était génial. Donc, journée plus soirée au top du top. J'ai l'impression qu'on n'avait jamais passé un moment où on profitait autant les uns des autres, en fait. Donc, c'était vraiment chouette. Et, donc, là, on est rentrés. Enfin, en plus, sur la route, on a croisé Anaïs. Donc, du coup, elle est venue. En fait, sa copine, elle habite dans le village juste à côté. Et, donc, elles étaient ensemble. Et, donc, elle est venue nous faire un bisou. Et, puis, elle est repartie. Elle nous a emprunté quelques jeux de société qu'elle nous rendra demain. Et, puis, après, on est rentrés. Et, là, du coup, je suis cochée. Je vais m'apprêter à dormir. Demain matin, nous allons à l'église. Nous enchaînons avec le pique-nique chez Anaïs. Et, puis, du coup, je vous reprendrai probablement que demain soir parce que, dans la journée, je ne pense pas que je vais vloguer. Je vais profiter d'Anaïs, profiter de mes amis de l'église. parce que, là encore, ça va être un sacré moment étant donné que c'est pour dire au revoir qu'on y va. Ça fait bizarre, quoi. Donc, voilà. Bon, comment vous dire que j'ai failli à mes obligations ? Je ne vous ai pas repris dimanche soir puisque nous sommes lundi et qu'il est 22h52. Alors, pourquoi je ne vous ai pas repris hier ? Déjà parce que, émotionnellement parlant, ça a été une journée lourde, en fait. Je crois que c'est ça, le mot. C'est vraiment lourde. La matinée à l'église a été difficile parce que les séparations étaient difficiles. C'était déjà très larmoyant. Elsa a beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Déjà, on est arrivés et, en fait, l'évêque est venu tout de suite me voir pour me dire « Magali, je me demandais, vu que c'est votre dernier jour ici, est-ce que tu accepterais de nous rendre une dernière fois ton témoignage et de nous faire un petit discours d'adieu, si on peut dire ? » Donc, bon, je savais qu'émotionnellement, du coup, ça serait compliqué. Mais j'ai quand même rendu mon témoignage. Je me suis adressée à ma paroisse pour leur dire au revoir, leur expliquer un petit peu comment ça se passait. Et puis, évidemment, ça a été très dur. Déjà, s'exprimer en public, souvent, ça fait monter l'émotion. Le fait de un petit peu se confier, en fait, sur ces expériences de vie, c'est toujours un petit peu sensible, j'ai envie de dire. Mais là, c'était plus le fait de dire au revoir, en fait. De dire aux gens, je vous aime, mais je pars. C'est dur de dire au revoir aux gens qu'on aime, en fait. Et mes amis de l'Église, pour moi, ils sont comme ma famille, en fait. Je ne suis pas dans la peur. Je n'irai pas jusque-là. Mais on dit toujours, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et c'est vrai que je ne connais absolument pas la paroisse de Compiègne où je vais aller. Et du coup, j'ai quelques appréhensions, mais j'espère y retrouver la même fraternité. J'espère y retrouver des liens aussi forts que j'ai pu lier ici, en fait. Même pour mes enfants, j'espère que la jeunesse, il sera aussi belle, tout simplement. Donc, on verra bien. Déjà, on ne pourra pas y aller aussi souvent qu'on... Enfin, bien que là, on n'y allait plus très souvent non plus, parce que vu que je n'avais plus de voiture, c'est difficile de dépendre des gens et toujours demander « Vous pouvez m'emmener, vous pouvez m'emmener, vous pouvez m'emmener ? » C'est difficile. Et puis, en fait, là, c'était surtout au prix du carburant. Je ne pouvais pas demander aux gens de venir me chercher parce que ça faisait forcément faire un crochet. Enfin, à part Martine, puisqu'elle habite sur ma commune, mais Martine, elle n'a pas assez de place pour nous emmener tous. Et là, c'est vrai qu'avec les vacances, la préparation du déménagement et tout ça, j'ai quand même favorisé les réunions via Zoom que je regardais sur mon ordinateur. Mais là, il fallait absolument qu'on y aille pour dire au revoir. Et voilà, on a passé une très, 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 très bonne matinée. Très émotive, comme je l'ai dit, très larmoyante, mais voilà, plein de messages d'amour, plein d'encouragement, plein de soutien qu'on a reçus toute cette matinée. Donc, c'était vraiment chouette. Et du coup, on est arrivés un peu en retard chez Anaïs. On était attendus à 13h. On est arrivés à 13h30. Mais voilà, ils ont très bien compris. Personne ne nous en a tenu rigueur. Et d'ailleurs, les copines d'Anaïs sont arrivées, je crois, 5 minutes avant nous. Puisqu'à la base, elle avait organisé un petit repas pour nous présenter, en fait, enfin, me présenter la famille de Flo. Alors, moi, je pensais qu'il y aurait son papa, mais en fait, non, il n'y avait que sa maman et ses sœurs. Donc, voilà, on a passé un moment très agréable. On a vu Pernel. C'était comme si elle était venue nous saluer avant notre départ, parce qu'en plus, je l'appelais. Elle venait vers moi. Elle se laissait caresser. Je ne sais pas si les chats peuvent ressentir ce genre de choses, mais ça a été moins dur, finalement, que la fois d'avant où je l'ai vue, où, en fait, j'avais l'impression de lui faire mes adieux et je n'arrêtais pas de pleurer. Et elle me fuyait, en fait. J'avais l'impression qu'elle m'en voulait, comme si je l'abandonnais, quoi. Et c'était assez difficile dans mon petit cœur, en fait. J'avais eu du mal. Ça m'en met presque encore les larmes. Et finalement, hier, je l'ai vue et je l'ai caressée, je l'ai embrassée. Voilà, je ne sais pas quand je la reverrai, mais je sais qu'elle est entre de bonnes mains, donc je ne me fais pas de soucis. Mais c'est vrai que, oui, c'était plus facile hier, finalement. Mais en tout cas, j'étais vraiment, vraiment contente qu'elle ait montré le bout de son nez parce que d'habitude, elle ne revient qu'en fin de journée. Et là, il était tout juste 16h, je crois, quand elle est arrivée. Et c'était vraiment bon de la voir et de pouvoir la caresser. Tout le monde a pu la caresser, tout le monde a pu lui dire au revoir. Donc, c'était vraiment chouette. Donc, je suis reconnaissante pour ça, vraiment. Donc, c'était chouette. Après, on est rentré à la maison. Et bon, c'est vrai que j'étais toujours un peu dans l'émotion parce qu'on avait passé un bon moment avec Anaïs. Et puis, voilà, je n'oublie pas le fait qu'on part sans elle. Et c'est un petit peu difficile. Anaïs, elle a l'air un petit peu perdue dans sa vie en ce moment. Et du coup, ça me contrarie de la laisser comme ça. Je suis désolée. C'est un petit peu... De l'émotion naturelle, je pense. Donc, je sais qu'elle viendra nous voir. Je sais que déjà, je la vois au mois de septembre. Elle vient le week-end du 10 septembre pour le mariage de la petite sœur d'Éric. Évidemment, moi, je ne suis pas conviée puisqu'Éric vient avec sa nouvelle compagne. Mais Anaïs vient avec Éric. Lui, il va venir chercher les enfants pour justement que les enfants puissent aller au mariage. Donc, moi, je vais pouvoir souffler un petit peu dans mon déménagement, dans tout ça. Parce que là, j'avoue que je prends dur physiquement. Je ne vous le cache pas. Aujourd'hui, elle a été une journée très, très, très difficile parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais énormément de vertiges aujourd'hui. Peut-être le trop plein d'émotions. Peut-être la fatigue que, pourtant, je ne ressens pas forcément. Mais comme j'ai du stress, j'ai de l'angoisse. Parce que, voilà, aujourd'hui, on est pile à huit jours, en fait. Non, à sept jours, pardon. On est à sept jours pile du déménagement. C'est-à-dire que la semaine prochaine, à l'heure qu'il est, on sera rendu dans l'Oise, en fait. Dans une semaine d'aujourd'hui. Et après ça, je me sentirai soulagée parce que déjà, j'aurais rendu la maison. J'aurais pu préparer la rentrée des enfants. Et ma préoccupation suivante, ce sera ma rentrée des classes à moi. Et puis, la préoccupation suivante, ce sera mon anniversaire puisque ce sera juste le lendemain de ma rentrée. Et dans tout ça, il faudra qu'on cale un deuxième déménagement puisque, quand on aura notre appartement, il faudra se réinstaller dans ce futur logement. Mais du coup, c'est comme ça qu'on va gérer. Et voilà, toutes les préoccupations à venir. Mais pour le moment, j'avoue que j'ai hâte que le déménagement soit passé. Ça va m'enlever une grosse boule d'angoisse. Ça va sonner le vrai nouveau départ. Et c'est vrai que j'ai hâte, en fait. J'ai hâte de ne plus avoir cette boule de stress, en fait, dans mon ventre. Et aujourd'hui, ouais, peut-être que c'était dû à ça, mais j'avais des vertiges, mais énormes. C'est-à-dire que, quand même, je suis tombée deux fois. Alors que je me sens bien. Je ne me sens pas fatiguée. Je ne me sens pas malade. Je ne me sens pas faible ou quoi que ce soit. Juste que, voilà, il y a des moments où j'ai fait des mouvements avec ma tête et la tête a été plus lourde que le corps et je suis partie. Donc, une fois dans les toilettes, je suis tombée en arrière. Alors, je suis tombée sans être tombée, du coup, puisque comme il y avait le mur, je suis tombée dos contre le mur et je me suis rattrapée à la porte des toilettes. Et dans la cuisine, en fait, j'allais vers la cuisine. Et en fait, j'ai failli tomber pile à l'entrée, en fait, au niveau de la porte. Et en gros, comme j'ai perdu l'équilibre, je suis partie sur le côté et je me suis tapée, en fait, dans le côté, là, le bâti de la porte. Et là, par contre, je suis tombée à genoux par terre. Mais ça va. Je ne me suis pas fait mal. Juste que je suis dit, madame, relever après, parce que j'avais vraiment la tête qui faisait des tours et des tours. Donc, les enfants n'arrêtaient pas de me dire, mais maman, assieds-toi, va t'allonger, machin. Mais je ne peux pas parce que ça ne va pas se faire tout seul, le déménagement. Les enfants ne sont pas très volontaires à m'aider, en plus. Donc, là, ce matin, j'ai eu un petit peu d'aide de Comé d'Elsa. Cet après-midi, j'ai demandé à Elsa de faire ses cartons. Mais, en fait, si je n'étais pas montée, elle passait son après-midi sur son ordinateur. J'ai été obligée de confisquer l'ordinateur pour qu'elle se bouge un petit peu. Donc, je suis montée. J'ai essayé de la guider un petit peu, de lui dire, mais ça, 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 il faut que, voilà. Mais bon, c'était un peu compliqué. En plus, moi, j'étais très occupée aujourd'hui parce qu'en fait, il y a mon amie Myriam. J'en avais déjà parlé de Myriam puisqu'en fait, elle était venue me tailler la haie, vous savez, de mon jardin l'année dernière puisque moi, j'avais essayé de le faire avec le taillet de mon papa et je n'avais pas réussi. Enfin, franchement, ça m'avait tellement fatiguée. J'avais trouvé ça tellement dur à faire que, enfin, alors, pas le devant de la haie, mais le dessus, c'était horrible à faire soi-même. Et du coup, je me suis dit, je vais chercher quelqu'un. Et en fait, quand j'ai demandé à Myriam si elle connaissait quelqu'un qui faisait la taille des haies, elle m'a répondu, bah oui, moi. Et en fait, elle est ancienne paysagiste, Myriam. Je ne le savais pas, en fait, à ce moment-là. Et donc, elle s'était proposée de venir tailler ma haie, ce qu'elle avait fait partiellement puisque, en fait, elle est venue l'année dernière, l'été dernier. Non, elle était venue en septembre, je crois, je ne sais plus. Mais moi, j'avais reçu une menace de la commune de recevoir une amende, etc., si la haie qui donnait sur la rue n'était pas taillée. On l'a taillée. Au final, là, vous voyez, ils l'ont arrachée. Il n'y a plus de haie. Tout ce que Myriam avait taillé l'année dernière, ça a été retiré, en fait. Elle, elle s'était arrêtée parce que, du coup, elle n'avait pas eu assez d'une journée pour le faire et qu'en fait, après, elle a été obligée de prendre un deuxième emploi et elle n'a pas trouvé le temps de revenir. Enfin, en tout cas, elle avait d'autres priorités. Moi, je ne vous cache pas que je n'avais aucun critère d'urgence parce que, clairement, la haie, c'était le cadet de mes soucis. Mais là, comme je rends la maison, je suis obligée de tailler la haie. Et comme, l'année dernière, je l'avais payée Myriam et, en fait, je lui avais même donné un petit peu plus que ce qu'elle m'avait demandé parce que j'avais l'impression de l'exploiter, en fait, en ne lui donnant que ce qu'elle m'avait demandé. Je trouvais vraiment que ça n'aurait pas été honnête de ma part parce qu'il y avait quand même beaucoup de boulot. Et, au final, elle en a encore plus aujourd'hui puisqu'on aura attendu un an pour le faire. Donc, autant vous dire que depuis un an, ça a poussé. Et donc, là, du coup, elle est venue pour terminer avant que je rende la maison. Comme ça, moi, je rends avec un jardin propre, en fait. Il va nous rester, évidemment, la plus attendre et le coup de bordure à passer. Mais ça, je vais gérer avec les enfants. Et puis, du coup, elle est venue toute la journée. Donc, elle est venue ce matin. Elle est arrivée avec ses deux plus grands enfants. Quentin, qui est copain avec Adam et avec sa fille Alice, que tout le monde apprécie ici. Donc, du coup, ils sont venus. Ils ont joué avec les enfants. Et puis, ce midi, en fait, on les a gardés à manger, les deux enfants. Myriam est rentrée déjeuner avec son mari. Elle est revenue cet après-midi. Et moi, en fait, cet après-midi, j'avais Anaïs qui venait pour me faire mes racines. Vous constaterez que c'est beaucoup plus propre. Elle m'a aussi coupé les... Enfin, elle l'a coupé les cheveux des trois garçons. Comme, ça lui va super bien, sa nouvelle coupe. Adam, il est coupé pareil que d'habitude, mais en plus court. Et Marceau, pareil. En fait, il a la même coupe que Comme, mais en un peu plus long. Je trouve qu'elle lui a... Et c'est trop de longueur, mais elle revient, en fait, nous voir lundi. Le jour où on va partir, elle va venir. Parce qu'en plus, il y aura mes parents. Donc, comme ça, elle verra mes parents en même temps. Et du coup, elle coupera les cheveux d'Elsa aussi. Je lui avais demandé qu'elle lui fasse un dégradé par rapport à ses boucles pour que ce soit plus joli. Et donc, elle lui fera ça lundi. Vite fait, comme ça. Et en fait, quand c'est comme ça, elle coupe les cheveux dans le jardin. Comme ça, ça s'envole avec le vent et on n'en met pas partout. Puisque moi, du coup, lundi, je serai en pleine phase de ménage pour justement rendre la maison l'après-midi. Et ensuite, à 16h, il y a peut-être 17h même, il y a ma copine Caroline que je n'avais pas vue depuis un certain temps. On s'était échangé des messages, on s'était donné des nouvelles. Mais ça fait, ouais, au moins... Sans mentir, ça doit faire un an qu'on ne s'était pas vues. Et du coup, je lui avais envoyé un message pour lui dire que... D'ailleurs, non, c'était sur le dernier live. Elle s'était connectée. En fait, toute la journée, j'avais voulu lui envoyer un message et comme j'étais dans le rush, je faisais les cartons et tout ça, je n'y avais pas pensé. Et du coup, quand elle s'est connectée sur le live sur Instagram le soir, je lui ai dit, je lui ai dit, mais tu trompes bien, en fait. Je voulais te contacter. Je pars dans une semaine, un peu plus d'une semaine. J'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse se voir avant. Et du coup, elle est passée me voir après son boulot là ce soir. On a beaucoup discuté. C'était très sympa. Ça m'a fait plaisir de la voir. On s'est promis évidemment qu'on gardait contact et qu'on se reverrait. Moi, j'ai évidemment prévu de revenir ici. Évidemment, quand j'habiterai à Clermont, je serai obligée d'avoir une voiture dans le temps, pas dès le début, mais je serai obligée d'y venir à me racheter une voiture. Et quand j'aurai une voiture, je reviendrai ici voir Ébeline, voir Mélissa, voir Laura et Caroline et puis mes amis de l'église. Et voilà. Donc, c'est prévu qu'on se revoit. Voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et puis, à très bientôt pour le suivi du déménagement parce que, en fait, je vais faire un vlog spécial de samedi jusqu'à lundi soir que je monterai, du coup, dans la semaine après être arrivée chez mon frère. Voilà. Donc, là-dedans, je vous partagerai vraiment les étapes du déménagement, le déroulé. Ce sera, je pense, un vlog assez simple. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada